Pour son treizième repas annuel, un 13 juillet, et à l'aube de la treizième campagne de fouille sur le site d'Anjac Charente, la confrérie du grand sauropode et son grand maître Jean-François Tournepiche accueillaient au restaurant Lessie de Bassac une conférence de Ronan Alain, conservateur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, et de Maxime Lasseron, docteur en paléontologie, sur le thème « L'extinction des dinosaures, le point de vie africain ». Alors, le but de la communication de ce soir, on va dire, c'est vous présenter nos dernières photos de vacances, comme on dit souvent dans le milieu paléontologique ou comme nous disent nos administratifs quand on rentre du terrain. C'est aussi vous montrer un petit peu comment, à partir de projets qui paraissent très très éloignés, on peut réfléchir à des projets un petit peu plus vastes, et comment finalement un projet va amener un autre projet, va amener un autre projet, et finalement on va pouvoir greffer tous ces projets ensemble, et essayer de trouver une problématique scientifique. Donc si je me souviens bien, je ne me souviens pas bien, vous avez proposé « Quel point commun entre les petits vertébrés d'Anjac Charente, la disparition des grands dinosaures et les dromadaires ? » Donc ça résume à peu près bien ce qu'on va vous raconter ce soir. Donc ce qu'on vous raconte ce soir, c'est vraiment le début de projet paléontologique. C'est un projet actuellement qui est en cours avec pas mal de gens qui sont dans la salle, donc je vous ai dit tout à l'heure avec Emmanuel Guilher-Brandt, on a Renaud qui était avec nous sur le terrain, il y a Maxime, il y a Romain Vulot qui n'est pas là, il y a moi, qui c'est que j'ai oublié ? Des gens qui sont passés enjac, je pense que c'est à peu près tout. Mais voilà, c'est un projet commun, c'est un projet qu'on est en train de développer avec les collègues aussi de la faculté d'Oujda au Maroc. Donc ça parle d'extinction, et on y viendra simplement sur la fin. D'abord, reprenons depuis le départ. Un jour, Doumé créa enjac, en découvrant un grand fémur de dinosaures. Évidemment, depuis 2010, vous vous êtes tous focalisés toujours sur ce grand fémur de dinosaures, et vous avez beaucoup de mal à passer à autre chose. Évidemment, on ne vous a pas vraiment aidé, parce qu'après des grands fémurs de dinosaures, on a trouvé des grands sacrumes de dinosaures, qu'on peut extraire allègrement avec des tractopelles qu'on trouve très facilement dans la vallée de la Charente. On n'a pas non plus facilité la tâche en vous montrant qu'il y avait des gens qui étaient capables de soulever ces dinosaures en un seul coup de main. Évidemment, ça ne s'est pas arrangé quand on a fêté nos 10 ans. On s'était dit, tiens, on va essayer de trouver quelque chose d'un petit peu différent. Et non, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a encore retrouvé un fémur de grands dinosaures. Et le découvreur de ce fémur de grands dinosaures, c'est la personne, ce sera le principal intervenant ce soir, c'est donc Maxime qui est derrière moi, Maxime qui est docteur en paléontologie. Et effectivement, Bill a un peu vendu la mèche tout à l'heure, on vous a un petit peu spoilé, c'est que Maxime, en fait, à la base, ne travaille pas du tout sur les grosses bébêtes, mais travaille sur les tout petits animaux, tous petits animaux qu'on a aussi découverts en Jacques Charente. Donc on va revenir à quelque chose de plus prosaïque, et d'une réalité de terrain qui est autre que celle des grands fémurs de dinosaures, c'est celle du tamisage, c'est celle des micro-restes, c'est celle de tous les animaux dont on vous parle, mais qu'on ne peut jamais vous montrer, parce qu'ils sont trop petits, et pourtant ils sont leur importance, puisque ces animaux, en fait, vont constituer, sur les 40 vertébrés qu'on a en Jacques, ils vont constituer près de plus de la moitié des espèces qu'on va trouver. Alors ces animaux, on ne les trouve pas collés à nos chaussures, ça peut arriver, mais la plupart du temps, il y a un gros travail, il y a un travail de longue haleine, donc là je vous le présente à en Jacques, et je pense que Maxime vous le présentera plus longuement, quand il vous montrera les photos du Maroc tout à l'heure. Et là, c'est la première station de tamisage qui avait été confectionnée en Jacques par Johan Pouèche et Jean-Michel Mazin, où on avait commencé à sortir des argiles, à faire sécher les argiles, à faire défloculer les argiles, et après, à les tamiser. Donc le tamisage, c'est un travail de longue haleine. Si vous venez nous visiter à en Jacques, on a remis en route cette année la station de tamisage, donc vous pourrez voir nos fouilleurs en train de tamiser. Vous avez ici une colonne de tamis, un système mis au point par Emmanuel Gierbrandt, qui est là, qui a donné les plans pour qu'on puisse construire ces stations de tamisage. Donc ça paraît assez frustre, c'est juste des tamis qui sont empilés les uns sur les autres, mais en attendant, ça permet de traiter une très très grande quantité de sédiments. Alors une fois que vous avez traité tous ces sédiments, on pourrait croire qu'il suffit de regarder au fond du tamis, qu'on a trouvé le gros lot. Non, parce qu'au fond du tamis, il n'y a pas que des autres dinosaures, il n'y a pas que des dents, il n'y a pas que des dents de mammifères, il y a aussi tout un tas de morceaux de bois qui vont flotter, et donc après va commencer un très très long processus de tri de ces micro-vertébrés. Et donc ce tri, à l'arrivée, va vous permettre d'isoler tout un tas de choses qui ne sont pas ni des cailloux, ni des morceaux de bois, et donc vous allez avoir toutes ces dents. Vous avez ici un exemple de ce qu'on peut trouver en Jacques, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas tellement notre propos. A l'arrivée, on va les étudier, ces micro-restes, ça c'est des exemples qu'on trouve en Jacques, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de ce que vous voyez, Maxime va vous en reparler tout à l'heure, juste à gauche, vous avez des dents de mammifères, j'ai mis l'échelle en très très gros, mais vraiment en très très gros, pour que vous vous rendiez compte de la taille de ces éléments. Donc on est sur des éléments qui font moins de 1 mm de longueur, et vous imaginez tout le temps que ça peut prendre de les trier, et tout le temps que ça va prendre de les identifier, et de les comparer avec tout ce qu'on connaît dans la littérature. Il y a aussi le travail de photographie, puisque là vous avez des fossiles qui ont été pris au microscope électronique à balayage, tout ça demande des heures, des heures, des heures, des heures de travail. Et donc en fait, à partir de là, un des points de départ, et je vais laisser la parole à Maxime après, un des points de départ de l'étude d'Anjac, une fois que vous avez trouvé vos fossiles, une fois que vous avez collecté ces vertébrés, vous faites votre travail de paléontologue, et le travail de paléontologue, quand on est anatomiste, ça consiste à faire de l'anatomie comparée, c'est-à-dire apprendre les fossiles que vous avez trouvés, et à les comparer avec les fossiles trouvés ailleurs. Et il se trouve qu'au moment où on a commencé à vraiment traiter, à identifier les micro-restes d'Anjac, Maxime était en plein dans sa thèse, il avait commencé son M2, il avait fait sa thèse, et était en train de travailler sur des micro-restes qui datent à peu près de la même époque d'Anjac, et donc évidemment, au cours de sa thèse, il a pu comparer le matériel d'Anjac avec le travail qu'il a effectué au Maroc, dont il va vous parler maintenant, et je vous reprendrai la parole à la fin pour vous expliquer ce qu'on va faire avec tout ça plus tard. Donc maintenant, ce que je vous propose, une fois qu'on a fait ce petit tour introductif ici à Anjac, je vous propose de partir en Afrique maintenant, et donc plus précisément au Maroc, puisque je vais vous parler d'un projet qui lie le Muséum d'histoire naturelle à Paris avec l'université Mohamed Ier de Oujda au Maroc, et qui s'appelle le projet Pâle Oriental, qui a pour sujet d'étude deux régions principales, le Saint-Cliné d'Anoual, ici, qui contient des sédiments continentaux qui ont pour certains à peu près le même âge que ce qu'on peut trouver ici à Anjac, donc environ 140-145 millions d'années, donc on est à la transition entre le Jurassique et le Crétacé, et la deuxième région, c'est le Chât-Tigri, dans les hauts plateaux, qui ici, plutôt, contient des sédiments continentaux qui sont plus récents, puisqu'ils datent de la toute fin du Crétacé, donc les tout derniers instants de l'époque des dinosaures. Et donc, en fait, l'avantage de ces deux régions, c'est qu'ils nous permettent de suivre l'évolution des faunes de vertébrés continentaux du Maroc tout au long de la deuxième moitié de l'ère des dinosaures. Donc, en gros, on travaille dans cette zone ici qui est délimitée par le carré rouge. Et pour se mettre un peu dans le contexte, la Terre à cette époque, ça ressemble un peu à ça. Donc, ici, vous avez la Terre à la fin du Jurassique, ici, au tout début du Crétacé, et là, à la toute fin du Crétacé. Et donc, ce qu'on peut constater, déjà, c'est qu'on est dans une période, notamment à la transition entre le Jurassique et le Crétacé, où la Terre change de visage, en fait. On a un océan, ici, qu'on appelle la Thétis, qui vient s'ouvrir petit à petit et séparer les continents du Nord des continents du Sud. Et ça, ça a un impact sur les faunes de vertébrés qui peuplaient ces continents. Et ce qu'on constate également, c'est ce qui est représenté par les petits points, ici. Chaque point représente un site à vertébrés continentaux. Et ce qu'on peut constater, que ce soit au Jurassique, au Crétacé ou à la fin du Crétacé, c'est que, finalement, on en connaît relativement peu dans les continents du Sud et encore moins en Afrique par rapport à ce qui est connu dans les continents du Nord. Et donc, les découvertes qu'on va pouvoir faire dans les continents du Sud, elles sont importantes parce qu'elles vont nous permettre d'affiner les scénarios qu'on a proposés pour l'évolution des faunes et, en fait, de pouvoir comprendre le film en entier plutôt que de s'arrêter et essayer de résumer un film en ayant vu seulement la première moitié. Je vous disais qu'à la transition Jurassique-Crétacé, l'époque qui nous intéresse ici à Anjac, on est dans une période de bouleversement géographique qui a impacté les faunes de vertébrés et qui se traduit par une période où les faunes de vertébrés se diversifient beaucoup. C'est notamment le cas chez les dinosaures. Ici, vous avez cette bande grise à la toute fin du Jurassique inférieur et un petit peu aussi au début du Jurassique moyen. Et on constate que tous les groupes de dinosaures, que ce soit les sauropodes, les théropodes ou les ornithischiens, se diversifient à cette période-là. C'est le cas également pour de nombreux autres groupes, donc mammifères, amphibiens, lézards, etc. Et donc, l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir avoir ces informations qui viennent du Gondwana et avec le Chaud-Tigris, en plus, on va pouvoir avoir les informations gondwaniennes sur la fin des dinosaures, alors que jusqu'ici, on n'en connaissait principalement qu'en Amérique du Nord. Ça, c'est Ronan qui vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc, on va commencer par parler d'Anwal, qui a été le sujet de ma thèse. Anwal, en fait, dans l'enceinclinat d'Anwal, on connaît deux principaux sites à vertébrés continentaux. Le site de Galbel-Almar, en haut, qui date du Jurassique moyen, et le site de Xarmet-Lili, qui est plus récent, qui date de la même période qu'Anjac, qui a environ 145 millions d'années. Donc, ce sont des sites, en fait, qui s'étendent à perte de vue, mais qui sont constitués de plusieurs localités, qui sont distantes de quelques mètres les unes des autres. Et, en fait, à cet endroit, on trouve essentiellement, voire uniquement, du micro-vertébré. Donc, au cours de ma thèse, j'ai pu identifier plus de 53 000 fossiles. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 53 000 éléments comme ça, pour lesquels j'ai pu dire quel élément anatomique c'est, et à quel groupe d'animaux ça appartient. Et donc, une fois qu'on a identifié ces 53 000 fossiles, c'est pas tout de les identifier, il faut pouvoir les interpréter. Donc, c'est ce que je vous propose de faire ici, avec un petit comparatif avec Anjac également, puisque on est au Maroc, mais finalement, à cette période, on a des animaux au Maroc qui ressemblent étrangement à ce qu'on connaît ici, à Anjac. Donc, c'est le cas notamment de ces animaux. Ça ressemble à un lézard, c'est pas un lézard, c'est un groupe d'amphibiens qu'on appelle les albanares pétontidées, qui ont ces mandibules. Et on constate qu'on a des formes qui sont assez semblables dans les deux sites. Donc, finalement, malgré la distance géographique, on est quand même assez proche en termes d'animaux. C'est le cas également pour ces animaux qui sont ce qu'on appelle des rhynchocéphales, donc, en gros, des sortes de lézards, on va dire. On a également des crocodiles. Alors ça, c'est des petits crocodiles essentiellement, voire strictement terrestres, qu'on retrouve dans les deux sites, principalement par des dents, mais aussi par des éléments anatomiques plus variés, un peu différents. On a notamment un museau fossilisé de ces animaux-là. et on a exactement le même genre terriosuccus à Anoual et à Anjac. Et c'est le cas également pour les faunes de mammifères. Alors ici, avec un exemple de ce groupe de mammifères qu'on appelle les dréolestoïdes pour ceux qui veulent avoir l'information. Et donc, en fait, ici, ce qu'on peut constater grâce aux mammifères, c'est que la complexité des dents de mammifères, avec notamment toutes ses pointes et toutes ses crêtes, elle permet une identification jusqu'au niveau de l'espèce, ce qui n'est pas toujours le cas quand on traite des micro-vertébrés puisqu'on a essentiellement des éléments isolés. Et à Anoual, on a également quelques taxons, quelques animaux emblématiques, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc on a notamment des reptiles volants avec un groupe qu'on retrouve pour la première fois dans les continents du Sud et qui sont les derniers représentants de leur groupe. On a des petits dinosaures herbivores qui ont pour particularité d'être assez jeunes d'un point de vue géologique à Anoual, mais qui pourtant ont des dents qui ressemblent à celles des tout premiers représentants du groupe plusieurs millions d'années avant. Et on a également des lézards et notamment celui-ci qui est représenté par cet os ici qui est le plus ancien représentant de son groupe. On a également à Anoual des animaux qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc par exemple ici, ces animaux-là qui ressemblent à des mammifères qu'on connaît aujourd'hui mais qui n'en sont pas. Et ce sont en fait c'est un groupe très ancien qu'on appelle les synodontes non-amaliaformes et qui à cette période n'existent plus en dehors d'Afrique qu'au Japon et en Russie et qui vont s'éteindre très rapidement après. Et à côté, à Anoual, on retrouve également certains des tout premiers représentants des mammifères tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, tous ces éléments isolés, toutes ces dents, tous ces petits ossements, tous ces fragments d'os vont nous permettre de reconstituer un environnement et on peut se rendre compte qu'on a beau travailler sur des éléments isolés, on peut reconstituer un environnement complet avec une diversité d'espèces incroyable puisqu'on a à Anoual et notamment à Xarmetli, on a au moins 53 espèces et avec Galbel-Almar au moins 27. Donc on a tous les grands groupes de vertébrés qui sont représentés que ce soit des requins d'eau douce, des poissons osseux, des tortues, des lézards, des crocodiles, des dinosaures, des reptiles volants, des mammifères, on a vraiment de tout. Et ça, c'est une diversité qu'on retrouve également ici à Anjac. Le projet Pâle Oriental, il se penche aussi sur un deuxième site, donc sur une deuxième région, le Chaud-Tigris et là, quand on est parti en mission au Chaud-Tigris, le but c'était, on savait qu'on allait trouver du dinosaure, le but c'était également de trouver des micro-vertébrés. Donc il y avait trois objectifs, c'était fouiller les sites à dinosaures qu'on connaissait déjà suite à une mission en 2019, ensuite explorer la zone autour pour essayer de trouver éventuellement d'autres sites à dinosaures mais également des sites à micro-vertébrés si on pouvait, puisqu'on connaît très peu la faune de micro-vertébrés de cette période, donc du Crétacé terminal, et également essayer d'affiner la datation de ce site puisqu'on sait qu'il se situe dans les tout derniers étages du Crétacé et ce qui serait intéressant c'est de voir si par hasard on ne pouvait pas avoir dans ces sédiments une partie de l'ère tertiaire, le tout début de l'ère tertiaire et donc le passage de la crise de Crétacé-Tertiaire. Et donc, en fait, contrairement à Anjac où on fouille dans l'argile, où c'est relativement facile, la première étape quand on fouille dans le Chaud-Tigris, c'est de balayer le désert en fait. Ronan nous a gentiment donné des balais, des seaux et des ramasses poussières et on a balayé 200 m² de surface, le tout sous 40 degrés évidemment, si c'est pas drôle. Et aussi, il y a la différence d'Anjac où on fouille à la truelle, pardon, c'est vraiment très facile la plupart du temps. Dans le Chaud-Tigris, on n'a pas le choix, il faut y aller au marteau au burin et encore, ça c'est dans les bons jours parce que des fois, on est obligé de passer à plus gros parce que c'est beaucoup trop dur donc on y va à la pioche. Donc là, vous avez Renaud qui nous dégage un sacrum de titanosaure donc de dinosaure à long cou à la pioche. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur les micro-vertébrés. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces os, la dernière étape c'est de préparer leur transport et leur conditionnement donc il faut les plâtrer. Voilà, et donc vous pouvez vous rendre compte qu'une fois que les plâtrent, sont faits et retournés sans qu'on ait perdu ce qu'il y avait dans le plâtre, on a un chef qui est très content. Mais donc voilà, on avait les dinosaures, c'est très bien. Maintenant, nous ce qui nous intéressait plus c'était d'aller chercher ce qu'il y avait d'autre que les dinosaures et notamment tous ces petits animaux qu'on connaît très mal. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué puisqu'on ne connaît rien. Donc la première chose à faire c'est d'aller explorer, d'aller prospecter. Et donc là, on est bien content d'avoir des 4x4 pour faire 1800 km de piste pour aller regarder tous les petits bouts de roche qui dépassent un peu partout pour aller voir si par hasard là-dedans il n'y aurait pas des bandes de roche qui pourraient contenir des micro-vertébrés. Donc on est parti et quand on trouve quelque chose il faut collecter et on se retrouve parfois à vouloir faire tomber des morceaux de falaises avec seulement 3 burins et une massette. Donc on y a passé un certain temps. Une fois qu'on a ces roches, il faut extraire les fossiles qui sont dedans et donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut dissoudre la roche sans dissoudre les fossiles. Et donc on met tout ça dans des bains. Donc on met de l'eau, on met un peu d'eau oxygénée aussi quand c'est très induré. Et ensuite, après quelques temps, on a dissous la matrice rocheuse et on se retrouve avec une espèce de boue qu'on peut faire couler dans les tamis avec une station de tamisage assez semblable à celle qu'on a ici. Et là, on peut ensuite laver les sédiments à l'eau et essayer de repérer déjà les plus gros fragments dans les premiers tamis pour les mettre de côté. Et ensuite, mettre tout ça à sécher et une fois que tout ça est sec, pouvoir empaquer tout ça, les ramener au labo, passer tout ça à l'abino et vérifier si on peut trouver quelque chose. Alors on a trouvé des vertébrés dans ces sédiments. Malheureusement, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, on n'a pas trouvé de micro-vertébrés. On est tombé sur des choses un peu plus actuelles, notamment des chèvres et des moutons qui sont venus nous tenir compagnie, mais aussi des dromadaires. Donc voilà le dernier point commun. Les dinosaures, les micro-vertébrés et les dromadaires, voilà, ils sont là. Animaux qui sont très ponctuels d'ailleurs, puisqu'ils viennent boire exactement à la même heure tous les jours. Et on en arrive au troisième volet, donc essayer d'affiner la datation de ces sédiments du Chaud-Tigris pour voir si on n'a pas enregistré à cet endroit la crise crétacée tertiaire. Et donc ça, on le fait grâce à ce qu'on appelle des minéraux particuliers qu'on appelle les zircons, qui se forment en profondeur, qui émergent ensuite grâce à l'érosion et qui peuvent se retrouver piégés dans les sédiments. Et donc quand on trouve ces zircons dans les sédiments, en fait, comme ils se sont formés avant la couche sédimentaire qui les contient, on sait que le plus jeune âge qu'on pourra trouver grâce aux isotopes qui sont contenus dans les zircons, la couche sédimentaire ne peut pas être plus ancienne que le plus jeune âge qui est donné par les zircons. Et donc si, en haut de la coupe du Chaud-Tigris, donc dans les sédiments les plus récents de la formation du Tigris, si on trouve des zircons qui sont d'âge paléocène, on pourra dire qu'on a enregistré la crise crétacée tertiaire. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours à l'université de Rennes par Marc Pujol. On a trouvé les zircons pour l'instant, maintenant il reste à les dater. Et voilà, et à côté de ça, Tigris, c'était aussi d'autres choses, pas forcément des autres dinosaures ou des micro-vertébrés. On a aussi un site à empreinte, alors on ne voit pas forcément très bien sur les photos, mais chaque cercle ici c'est une empreinte de grands dinosaures sauropodes. Et on a également fait quelques rencontres exotiques, donc des choses qui ressemblent un peu à nos dinosaures mais qui n'en sont pas. Et on a aussi fait connaissance avec les vents de sable du Chaud-Tigris, qui sont venus assaisonner nos sandwiches chaque midi pour un peu de croquant. Et je vais en passer la parole à Ronan. Alors ce que Maxime a envie de vous dire, c'est que dans le Chaud-Tigris, c'est un Chaud, on n'a pas défini, je vais me permettre de le faire derrière. En fait, on est dans les hauts plateaux de l'Oriental, de Yotatlas, on n'est pas loin de la frontière algérienne. Et en fait, un Chaud, c'est une dépression dans ces hauts plateaux. C'est-à-dire que vous avez des hauts plateaux qui sont à 1500 mètres d'altitude, tout d'un coup, vous avez une grande dépression qui va faire à peu près, pour le Chaud, on est sur 60 sur 60 kilomètres à peu près ? 60 sur 30 ? 60 sur 30. Et évidemment, comme c'est une dépression sur un haut plateau, tout le sable tombe dans la dépression. Et donc, vous avez ces paysages désertiques que vous avez vus tout à l'heure. D'où l'intérêt de balayer le désert. Et ce qui ne vous a pas dit non plus que c'est qu'on est vraiment dans le désert. Donc, quand vous voulez chercher des micro-restes et tamiser, il faut trouver de l'eau. Et les points d'eau dans le Chaud, il y en a peut-être deux ou trois. Et évidemment, vous devez les partager avec les habitants locaux, les dromadaires et ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors, on vous a parlé tout à l'heure, on vous a dit qu'on cherchait des dinosaures. Donc, effectivement, les dinosaures, on les a trouvés. C'est un petit peu ma revanche par rapport aux missions d'Annoal parce qu'ils montrent un balai à Annoal 4 ans ou 5 ans en me disant que j'allais trouver des dinosaures. J'ai trouvé deux fragments de vertèbres tout au plus. Et puis là, par contre, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est une mission qui a livré pour l'instant simplement que des gros dinosaures et pas la faune associée. Et ça, ça en revient au point que quand vous voulez travailler sur des sujets qui sont très généraux et très vastes, comme celui qui nous intéresse dans le Chaud-Tigris, c'est-à-dire la crise crétacé tertiaire, donc la disparition des dinosaures mais aussi de tout un tas d'animaux, il vaut mieux avoir énormément de spécialistes et avoir énormément de matériel. Parce que si vous avez juste un dinosaure, vous n'allez pas aller très très loin. D'où, là encore, aussi l'idée de vous montrer qu'Anjac est vraiment quelque chose d'important. Anjac, je vous rappelle, vous avez tout ça. Vous avez les gros, les petits, les moyens, vous avez les végétaux, tout est mélangé et on sait que tout date de la même époque. Donc vous avez ici les eaux qu'on a trouvées, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez des eaux de sauropodes. Alors, les sauropodes de la fin du Crétacé au Maroc sont tout petits, vous voyez, ça, ça fait, ça fait, je ne sais pas, 70 cm, pas tellement plus. Je vous ai montré tout à l'heure la photo du sacrum qui a été trouvé en Anjac. Donc le sacrum, c'est les vertèbres qui se trouvent au niveau du bassin. En Anjac, le plâtre faisait plusieurs tonnes, il a fallu avoir l'aide des carriers pour l'extraire. Là, on a eu l'aide de Renault pour l'extraire. Il fait, le sacrum fait à peu près 1 mètre, ça sert à 1,50 mètre de long. Ça a quand même une semaine pour taper à la pioche, pour taper au burin, pour faire le tour de ça et pour pouvoir l'extraire convenablement. Vous voyez qu'on doit travailler avec les moyens du bord. Pareil, donc ça, c'est le Maxime Laceron local. Il a trouvé un fémur de dinosaures sauropodes. Donc notre collègue, notre collègue de l'Université d'Ujda, on était quand même très contents de voir ça mais vous voyez que la taille de l'animal est beaucoup plus petite. Alors ces autres dinosaures, c'est sympa, on trouve des dinosaures mais effectivement, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on va trouver. Excusez-moi, j'en avais oublié une dernière, ce que vous voyez ici. c'est une mâchoire de dinosaures carnivores que Romain Vulot avait trouvé la première année où on y était et je pense qu'il y a des petites dents qui dépassent ici et ici. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'os. On est à peu près à une... Alors beaucoup d'os à Anjac, on a fait la 7617ème cotation aujourd'hui, donc 7617 os. Pour l'instant, dans le Chaud-Tigris, on en est à, je crois, à peu près 57 os trouvés qui vont être identifiables. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'époque de ces os et ce qu'ils vont nous apporter. Dans les sujets que vous voyez revenir tout le temps, dont on vous parle tout le temps, il y a cette fameuse crise crétacé tertiaire, cette disparition des dinosaures, comment les dinosaures ont disparu et tout ce qu'on vous raconte autour. Et c'est tous les ans, tous les ans, vous avez des articles et tous les ans, on vous raconte des choses souvent discordantes. Il y a un an, vous avez peut-être entendu que finalement, les dinosaures avaient peut-être disparu avant la crise. Au même moment, des géologues nous disent la météorite a fait disparaître les dinosaures et dans un papier, dans la même revue, vous avez des gens qui vous disent non, le volcanisme qu'on enregistre à cette époque-là en Inde va aussi participer à la crise. Donc il y a beaucoup d'informations et quand vous voulez travailler sur une crise, il y a deux choses à voir. Il y a évidemment ce qui va provoquer la crise, donc météorite, volcanisme, les deux, donc on travaille là-dessus, ça, ça va être le travail de géophysiciens et de géologues. Et puis après, il y a le registre fossile. Le registre fossile, c'est quoi ? C'est les fossiles que vous allez retrouver à une époque donnée. Et en fait, tout ce que vous entendez quand vous entendez parler de crise Crétacé-Tertiaire, toutes les données dont on dispose viennent d'un seul, d'un unique et d'un même endroit, c'est l'Amérique du Nord. Vous avez des gisements qui sont situés en Amérique du Nord qui sont là, qui datent vraiment pile-poil de la crise Crétacé-Tertiaire et donc tous les éléments qu'on a quand on a une réflexion à l'échelle globale et générale, donc la crise Crétacé-Tertiaire a touché toute la planète, et bien en fait, toute la réflexion n'est basée que sur ces quelques gisements que vous avez ici et qui correspondent à des états comme le Wyoming, le Dakota et vous pouvez passer au Canada pour l'Alberta et le Saskatchewan. Je voulais juste passer Saskatchewan, c'est pour ça. Donc voilà, et en fait, Maxime vous a parlé tout à l'heure de l'ouverture des continents, vous a expliqué que pendant tout le Crétacé, les continents se séparent, donc le Crétacé supérieur, je vous rappelle que l'Atlantique s'est enfin ouverte, que les continents du Nord et du Sud sont déjà bien séparés, mais que les continents Est, le Gondouane, la partie Est du Gondouan et la partie Ouest du Gondouan ont commencé à se séparer. Et donc tout l'intérêt est de suivre le devenir de ces faunes et si vous expliquez la disparition de dinosaures, de mammifères, de grenouilles ici, est-ce que vous allez les expliquer de la même façon en Inde, en Chine ou en Afrique ? Et pour les données africaines, justement, on n'a rien. Donc tout l'intérêt du travail qu'on est en train de mener aujourd'hui et qui en est vraiment à ces balbutiements, tout l'intérêt de notre travail, ça va être d'apporter les premières données sur ce qui se passe dans cette région-là à la fin de l'époque des dinosaures et de pouvoir raconter cette histoire d'un point de vue africain et non pas simplement d'un point de vue nord-américain qui est probablement biaisé. Je vous donne un exemple très bref. Quand vous parlez de grands dinosaures nord-américains de la fin du Crétacé, on a tous en tête le T-Rex et puis sa proie principale le Triceratops. Ces dinosaures, vous les connaissez par cœur, vous les voyez tout le temps et pourtant, ils vivent à une période très précise et surtout à des endroits qui sont très restreints. Donc vraiment l'Amérique du Nord. Il faut savoir qu'à la même époque, si on regarde un petit peu ce qui se passe là où on a quelques données, on a quelques données à Madagascar et en Inde et en Amérique du Sud, on va voir des animaux qui sont complètement différents. Par exemple, il n'y a pas de grands prédateurs type tyrannosaures en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud, mais vous allez avoir l'animal que vous avez ici qui est un Abelisoridae. Ces animaux, on en connaît beaucoup et en fait, ils vont nous raconter une histoire complètement différente. Pareil pour les grands dinosaures, on vous a parlé tout à l'heure des titanosaures. les Abelisoridae, leur poids principal, ce sont ces grands dinosaures, ces dinosaures sauropodes qui sont plus petits que celui d'Anjac, mais qui n'ont strictement rien à voir avec les ceratops. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, mais voilà, ne pas oublier que tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on a ici, tout ce travail qu'on fait sur finalement une carrière qui fait pour l'instant on a fait 800 mètres carrés, tout le travail qu'on a ici, tout le travail qui est effectué, en fait, a des répercussions beaucoup plus larges et toutes les données qu'on va avoir sur la faune d'Anjac, que ce soit les gros, les petits et même les végétaux, vont nous apporter des éléments qui vont pouvoir être comparés à ces faunes qu'on connaît partout dans le monde et en fait, pour faire ça, il faut avoir des spécialistes de tous les groupes, des dinosaures, des petits mammifères, des grenouilles, et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements